Musique Bonjour à tous et à toutes. Bonsoir pour les personnes qui nous écouteront en soirée. Et ce jour, nous allons aborder un sujet qui est très important au cœur de Dieu. Il s'agit de la danse. Il s'agit de la danse. Le dictionnaire définit la danse comme étant une suite de mouvements rythmés du corps. Le plus souvent accompagné d'un son de musique. On associera même à la danse. On verra quand on parle de danse, là, la technique des règles. Ça, c'est ce que le dictionnaire nous dit au sujet de la danse. Maintenant, nous irons dans la parole de Dieu. Si la danse est définie comme un mouvement, ça veut dire que ça a une véritable source en Dieu. Dans cette source en Dieu, nous voyons dans le livre de la Genèse, chapitre 1, au verset 2. La Bible déclare que, je vais le lire. La Bible déclare que les ténèbres étaient informes et vides. Il y avait des ténèbres. La terre était informe et vide par l'eau. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des oeufs. L'esprit de Dieu se fait mouvrir. On a dit que la danse est un mouvement. On voit l'esprit de Dieu se mouvoir. Donc, ça veut dire que la danse, en elle-même, trouve son existence en Dieu. Ça, c'est le premier pan de la danse de façon générale. Mais nous, on s'attardera un peu plus sur la danse prophétique. C'est quoi la danse prophétique? On entend parler aujourd'hui de danse prophétique. On se pose la question, danse prophétique? Tout simplement parce que c'est quoi d'abord la prophétie? La prophétie est un message de Dieu. C'est un message de Dieu pour un peuple, pour une génération, pour une personne. ayant un objectif bien spécifique. Ça peut être un objectif de restauration. Ça peut être un objectif de guérison. Ça peut être un objectif de correction. Et j'en passe. Alors, si on parle de danse prophétique, la danse étant le mouvement. La prophétie étant le message de Dieu. Ça veut dire que la personne qui fait la danse prophétique entraîne simplement par le mouvement le message de Dieu. à l'église, à un peuple, bien bétiné, à une personne, face à une circonstance bien précise. Ça veut dire que le danseur aujourd'hui, celui qui fait aujourd'hui la danse prophétique, par le musulman, il peut être en train de communiquer la restauration de Dieu. Il peut être en train de libérer dans l'atmosphère la guérison. Il peut être en train de libérer par le Saint-Esprit, avec la participation du Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'on a vu dans Genèse que c'est l'Esprit de Dieu qui se meut. Ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui danse au travers de mon corps et qui communique, qui apprend un message précis. Pas toujours à quelqu'un en face, parfois à toi-même. Et d'abord à toi-même. Parce que je ne peux que donner ce que j'ai. Normalement, les gens se penseront la question. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas danser. C'est le dernier point que nous toucherons aujourd'hui. Le je ne sais pas danser. Je ne sais pas comment faire pour danser. Si tu as le souffle de Dieu, c'est suffisant. Parce que la danse, c'est un mouvement. Le fait de parler, je fais un mouvement. Donc je suis en train de danser. Le fait de faire ceci, je suis en train de danser. Donc j'ai tout en moi. J'ai tout en moi. Parce que j'ai le souffle, le souffle de vie. Pour danser, je suis un danseur. Tu es un danseur. À partir de chez toi, tu peux mettre la musique. Tu peux écouter une parole. Tu peux lire la parole de Dieu. Et la traduire par le mouvement. Alors demeure bénie. Tu peux...